Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue pour ce webinar du 25 janvier 2022 sur la solution System, solution de cloud computing, pour laquelle on vous a convié et merci d'avoir répondu à l'invitation. On va parler de solutions d'hébergement et pour le coup, à cette occasion, pardon, on a invité l'ensemble de nos clients équipés des solutions Sedge notamment, qui souhaiteraient héberger leurs solutions. Je serai accompagné de Christophe Perrus qui va animer ce webinar, j'animerai une partie aussi, donc on sera co-animateurs. Le webinar est enregistré, la présentation débute à 14h30, on est un petit peu en avance. Votre microphone a été automatiquement désactivé, on pourra au loisir les réactiver si vous avez des questions en fin de séance. La caméra a été automatiquement désactivée, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions et si on ne peut pas y répondre en cours de présentation, comme je viens de le dire, on prendra le temps nécessaire pour pouvoir y répondre à l'issue. Le visionnage du webinar, comme l'ensemble de nos webinars, sera disponible sous 48h sur la chaîne YouTube d'Extrémité. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous y abonner. Solution de cloud computing à destination des PME, PMI, je vais donner la possibilité à Christophe de reprendre la main sur la présentation et de prendre la parole déjà pour nous présenter ce qu'on entend par cloud computing et solutions d'émergement. Merci Samuel. Donc effectivement, les solutions de cloud computing, on va d'abord répondre à cette question, qu'est-ce que le cloud computing ? Le cloud computing, en fait, c'est ce qu'on appelle globalement le nuage. Le nuage qui est représenté ici en bleu, c'est le nuage Internet, c'est le nuage où on peut stocker un certain nombre d'informations. C'est un mot très à la mode. Et ce qui se passe en général dans les entreprises, c'est que vous avez votre système d'informations, en gros, vos PC, vos serveurs, vos applications, vos fichiers. Et puis, de plus en plus, on voit des services, en tout cas, qui se déportent dans le cloud. Alors, le service historiquement qui s'est déporté dans le cloud, c'est l'email, puisque forcément, l'email, il faut forcément passer par Internet. Et il y a eu des fournisseurs d'accès, des personnes qui sont proposées d'héberger vos mails. Mais petit à petit, il y a des fichiers qui peuvent être hébergés dans le cloud. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui. Enfin, on a beaucoup de mal. Les applicatifs, on le voit de plus en plus, que les applicatifs commencent à se déporter dans le cloud. Le souci de ça, c'est qu'il faut quand même un tiers de confiance. Parce que vos applicatifs qui sont déportés dans le cloud, on imagine votre paye, votre comptabilité, etc. Et bien, je suis bien placé pour en parler, puisque Extrémité est acteur majeur dans le rôle de la cybersécurité. Et il faut vraiment un tiers de confiance. Il faut protéger tout ça, parce que ce sont des informations sensibles qui sont présentes. Donc, l'idée de déplacer des données de votre entreprise, des données sensibles, des applications de votre entreprise vers l'extérieur, il faut bien choisir sur le prestataire qui le fait. Quand on héberge dans le cloud, vous le savez peut-être, sinon je vous l'apprends, en fait, les données vont être hébergées dans un datacenter. Un datacenter, c'est en vrai dire un bunker pour les données. Des datacenters, il y en a partout dans le monde. Il y a une actualité assez forte il y a quelques mois maintenant. Vous avez sûrement entendu parler qu'il y a un datacenter qui a brûlé aux alentours de Strasbourg, dans l'est de la France. Quand c'est comme ça, évidemment, les données ne sont plus accessibles. C'était un peu catastrophique pour certaines entreprises. Mais le rôle du datacenter, normalement, c'est d'être un bunker et de pouvoir répondre à toutes les contraintes environnementales, externes, etc., pour que toutes les données soient disponibles à tout moment pour l'entreprise qui a souscrit l'abonnement. Le schéma classique, j'ai mon entreprise, j'ai mon système d'information, et puis j'ai une relation avec le cloud pour mes emails, par exemple, et des choses comme ça. On va changer de vision. Puis on dit, effectivement, l'entreprise, moi, j'ai toujours mes PC, des écrans, des souris, des claviers. Il faut bien avoir une interface on-machine. Mais non seulement mes données, mais mes applications, je vais les mettre dans un datacenter. Donc, voilà ce qu'on appelle le cloud computing. Le fait de pouvoir externaliser une partie de ces données et de ces applicatifs. Je vais reprendre la main. Pardon ? Oui, je vais reprendre la main, si tu veux bien. Oui. Juste en introduction, pour un résumé, et puis pour vous expliquer ce qu'on va vous présenter par la suite. Système, ça va effectivement confier l'hébergement de vos applicatifs, et bien entendu, des données qui sont utilisées au travers de ces applicatifs. On va confier cet hébergement à qui ? Un expert dans un cloud privé. Alors, quand j'entends expert, on peut le dire sans prétention, Système, depuis plus de 10 ans maintenant, est devenue une société experte de systèmes informatiques, experte dans la mise en place de solutions d'hébergement, autrement dit de cloud computing, avec une cible particulière qu'on adresse et qu'on affectionne tout particulièrement, que sont les PME et les PMI dans notre belle région de Haute-France. Et on va parler effectivement de cloud privé. Christophe en parlera tout à l'heure, mais par cloud privé, on entend que nos serveurs, donc c'est nos propres machines dont on a fait l'équilibration, sont localisés dans un data center localisé en métropole lilloise, et ils sont administrés par nos experts chez Système, avec un accès en 24-7, comme on dit. Donc, on peut y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tu peux juste avancer, Christophe, ça sera peut-être aussi simple, pourquoi nos clients ont choisi CCA, et ça va peut-être répondre aussi à l'une de vos motivations pour lesquelles vous êtes aussi inscrits et inscrites à ce webinaire. Donc, on a identifié les principales motivations de nos clients au travers des différents échanges et rendez-vous qu'on a pu avoir avec eux. La première motivation qui revient souvent, c'est bénéficier d'une alternative à un serveur actuel qui est peut-être devenu obsolète. Effectivement, aujourd'hui, vous avez peut-être l'habitude de travailler et d'accéder à vos données qui sont soit sur votre poste, soit sur un serveur au sein de l'entreprise. Quand ce serveur devient obsolète, qui témoigne de signes un peu d'essoufflement, on peut se poser la question de se dire, est-ce que c'est encore votre métier d'avoir un serveur chez vous ? Est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir héberger en toute sécurité vos données ? Soit ça, ou soit se dire, non, je reste sur un serveur que je garderai chez moi, sachant que ça répond aussi à quelques contraintes parce qu'il faut que j'ai les compétences, il faut que j'ai un prestataire, il faut que je fasse l'acquisition de nombreuses licences et de contrats d'assistance. Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, bien souvent, ce qui ressort encore une fois de nos échanges, nos clients, ce qu'ils souhaitent, c'est se concentrer sur leurs activités, sur leur savoir-faire. Donner satisfaction à leurs clients, collaborer avec leurs fournisseurs, donner des outils de travail, j'ai envie de dire, pérennes à l'ensemble des collaborateurs, donc vraiment se concentrer sur ces activités et ne plus se soucier de savoir si le serveur, il est OK, il est en sécurité et qu'est-ce que je fais de mes données. Transition toute faite pour la troisième motivation, effectivement, ces données, vous avez pour devoir de les sauvegarder. Maintenant, effectivement, ça représente une contrainte, c'est pour ça qu'on a écrit « ne plus se soucier de la gestion contraignante des sauvegardes ». Est-ce que j'ai bien fait mes sauvegardes ? Est-ce que je les sors régulièrement dans les entreprises ? Est-ce que j'ai testé ces sauvegardes ? Est-ce que le support que j'utilise pour réaliser mes sauvegardes, est-ce qu'il est encore apte pour accueillir toutes mes données ? Ça, ça représente une contrainte qu'on peut effacer lorsqu'on externalise ces données. Le quatrième, il y en a six au total, je vous rassure, pouvoir moduler, ça c'est un réel bénéfice, pouvoir moduler le nombre d'utilisateurs sans se soucier des impacts sur l'infrastructure actuelle. Effectivement, aujourd'hui, vous avez dimensionné vos machines ou vos serveurs pour un certain nombre d'utilisateurs, pour un logiciel ou des logiciels en particulier, en affectant, sans rentrer dans la technique, un espace disque pour accueillir vos données, et de la puissance machine avec des processeurs, de la RAM, etc. Ça, vous pouvez très bien, en fonction de l'activité de votre entreprise, même si vous devez demain accueillir des nouveaux collaborateurs ou accueillir des stagiaires pendant une période provisoire, ça, vous ne l'avez peut-être pas forcément prévu. Et bien là, avec les solutions de cloud computing, on verra tout à l'heure, c'est tout à fait plausible. La cinquième motivation, la liste n'est pas exhaustive, mais là, on a repris les principales, être assuré de la localisation de vos données hébergées. Effectivement, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, on peut avoir ces données d'entreprise, on sait où elles sont. Si je les sors, je les emmène avec moi, je sais où elles sont également. Maintenant, quand on va vouloir confier l'externalisation, on va vouloir le confier à un tiers de confiance, certes, mais savoir aussi où sont stockées ces données in fine. On va en parler juste après. Le dernier, accéder à vos solutions logicielles de n'importe où. Alors ça, je l'ai vu en dernier, mais ce n'est pas the last but not least, parce que c'est vraiment une préoccupation quotidienne. Et qui plus est, avec la crise pandémique que l'on traverse, aujourd'hui, soit vous êtes au siège de l'entreprise, soit vos collaborateurs ou vos collègues sont dans différentes agences, soit vous pouvez être amené à faire des déplacements chez les clients, chez les fournisseurs, ou soit aussi, et c'est le cas pour pas mal d'entre nous en ce moment, de pouvoir bénéficier et d'utiliser ces différentes solutions dans le cadre du télétravail. Donc là, on a résumé les six principales motivations, et on va revenir pour faire la transition avec la localisation, notamment, des données telles qu'elles sont hébergées par Systéam. Merci, Samuel. Donc, Systéam a choisi d'héberger les données dans un data center qui s'appelle le CIV, à l'ECA, donc juste à côté de l'aéroport, un peu très, très loin. CIV qui est un data center qui a, aujourd'hui, je pense, deux têtes, ça fait 11 ans qu'il a été construit, ce data center. J'ai dit, le rôle du data center, c'est un bunker. Il ne faut montrer pas de blanche pour rentrer. Donc, effectivement, il y a des accès sécurisés. Il y a une petite photo ici, on voit la porte d'entrée, c'est la seule porte d'entrée où on passe, effectivement, par un poste de garde. Et ce data center répond à un certain nombre de normes et de critères qui sont très, très stricts sur la disponibilité, sur la protection, etc. Et Systéam a choisi aussi CIV pour sa présence dans l'éco-responsabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, ils répondent à un certain nombre de normes, 50 000 0,01 pour une partie, c'est une partie des normes ISO très, très strictes, des normes de sécurité avec le bureau Veritas. Voilà, donc, ils répondent à un certain nombre de critères éco-responsables aussi. On va le voir après un peu plus en détail. mais pour un data center présent dans les Hauts-de-France, juste à côté de chez nous, pour ne rien vous cacher, ça facilite le fait qu'on puisse intervenir physiquement quand les besoins s'en font sentir. Et surtout, un partenaire local qui connaît aussi, enfin, qui est issu du tissu économique des Hauts-de-France. Je l'ai dit, le data center, il y a un agent de sécurité 24 heures sur 24. On peut nous-mêmes intervenir 24 heures sur 24 en montant pas de blanche. Les surveillances caméras, il y a des systèmes de contrôle d'accès qui sont assez avancés, c'est-à-dire que, par exemple, quand on intervient, on ne peut intervenir nous-mêmes que sur nos propres équipements. Le data center, vous l'imaginez, ce sont des couloirs remplis de serveurs, mais on a un espace qui nous est dédié et on ne peut accéder qu'à notre espace. Et personne d'autre ne peut accéder à notre espace. Donc, effectivement, une sécurité, on va dire, absolue, bien que la sécurité absolue n'existe pas, mais il y a quand même des choses qui sont faites pour, en tout cas, ne pas pouvoir y accéder facilement. Dans un data center, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver un data center, il faut voir ça comme une grande chambre froide, puisqu'il faut refroidir tous les éléments, tous les serveurs, toutes les machines fonctionnent avec de l'électricité. Et l'électricité, il faut qu'elle soit, qu'elle arrive d'une manière continue. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait de coupures possibles. Alors, en France, on a un problème, en gros, franco-français, c'est-à-dire que le réseau électrique est distribué que par un seul fournisseur. Je parle bien de distribué, je ne parle pas de facturé, mais distribué que par un seul fournisseur. Et donc, en fait, l'électricité, si le fournisseur coupe, il faut que le data center soit autonome. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a des onduleurs qui sont là. Donc, les onduleurs, ce sont des grosses batteries, en fait, pour simplifier les choses, qui vont stocker du courant et qu'on pourra le restituer s'il y a une coupure électrique. Les onduleurs, ce sont des batteries. Les batteries, on stocke une certaine quantité de courant, on va dire, une certaine puissance. Et puis, quand il y a une coupure de courant, les onduleurs vont tenir, chez CIV, je pense, c'est prévu pour fonctionner une heure. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir alimenter pendant une heure, mais le but n'est pas de couper au bout d'une heure. Il y a des groupes électrogènes qui vont pouvoir prendre le relais. Et là, on voit effectivement, sur le schéma, il y a trois groupes électrogènes. Alors, il faut savoir que chez CIV, un seul groupe électrogène permet d'alimenter tout le data center. C'est-à-dire que, même s'ils ont deux groupes électrogènes en panne, entre guillemets en panne, ça ne remettra pas en cause le démarrage du groupe électrogène. Pourquoi ils en ont trois ? Parce qu'il y en a un qui peut être en résidence, un qui ne peut pas démarrer, et il y en a un troisième qui peut démarrer. C'est le data center, ce data center. Ces groupes électrogènes sont testés tous les mois avec des procédures très strictes pour être sûr de pouvoir démarrer lorsqu'il y en a besoin. On a dit que le data center avait besoin d'être refroidi. Il est refroidi par plusieurs technologies qui font que l'idée, c'est de gagner de l'énergie aussi, d'être éco-responsable. Donc, c'est possible de visiter le data center, je le dis en passant, c'est possible si ça vous intéresse. Alors, vous ne pouvez pas rentrer comme ça, il faut être accompagné par nous, par exemple. Mais, effectivement, on peut visiter le data center et c'est intéressant de voir, c'est-à-dire qu'il faut imaginer ça comme des rangées de serveurs. Et une partie seulement est refroidie, le couloir central, et puis, en fait, l'arrière n'est pas refroidie, c'est-à-dire qu'il y a une dispersion d'air. On ferme des couloirs et puis l'air fraude est injecté dans les couloirs par des trappes et puis ressort par l'arrière des serveurs, c'est-à-dire qu'il y a une circulation d'air, que ça évite de refroidir complètement le bâtiment. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on refroidit des zones qui sont sensibles où il y a les serveurs. Il y a un contrôle de flux d'air qui est important, il y a du free cooling. Le free cooling, c'est une technologie qui permet de ne pas refroidir d'une manière trop importante pour rien. En gros, comme on a des températures qui sont assez basses, on va refroidir juste ce qu'il faut l'air, mais en gros, presque pas en ce moment. C'est-à-dire que je pense que là, le data center n'a pas besoin de refroidir son air puisqu'il fait suffisamment froid dehors. Et puis, on redistribue l'air chaud chaud à l'extérieur, voire... Alors, pas à CV et les cas, puisqu'il y a 10 ans, ce data center, mais par exemple, le CIV à Valenciennes, qui est un nouveau data center, on se sert de cette chaleur pour alimenter aussi la piscine de Valenciennes. Et puis, quelques zones. Donc, en fait, il y a un recyclage d'air qui est fait, une circulation d'air avec un refroidissement. Et puis, on va comme ça profiter, enfin, économiser de l'énergie au maximum. La dernière chose, en data center, ça, je trouve ça assez marrant pour refroidir. C'est-à-dire qu'il y a un gros glaçon, en fait, dans le data center. Enfin, pas dans le data center, à l'extérieur du data center. Il faut voir ça. Et en gros, quand vous avez tous peut-être connu votre congélateur qui prend glace, pourquoi ? Parce qu'il y a une circulation d'air, il y a de l'humidité, etc. Des climatisations aussi, s'arrêtent et s'apprennent en glace. Et en fait, en gros, on profite de ce... Quand il fait suffisamment froid, on va stocker de la glace. Et puis, on va la faire fondre quand il fait chaud pour refroidir des flux d'eau, en fait, et des flux d'air, en fait, ensuite. Donc, en fait, voilà. Il y a un gros glaçon à côté du data center qu'on ne voit pas, qui est enfermé. Mais voilà, il y a un gros bloc de glace dans le data center qui va permettre de stocker, en fait, du froid, tout simplement. quand on peut stocker du froid pour le redistribuer après. D'accord ? Un peu comme une batterie, on stocke de l'électricité. Dans le data center, il y a un site de surveillance qui, sur le data center, est surveillé 24 heures sur 24 physiquement, mais aussi surveillé en cas d'alerte incendie, par exemple. Et il y a des systèmes d'extraction, d'extraction non pas à eau, puisque l'eau fait beaucoup de dégâts sur l'électronique. Non, non, en fait, vous connaissez peut-être le triangle du feu où on a la chaleur, le combustible, le comburant. Le comburant étant l'oxygène en général. Et donc, si on supprime un de ses poids de triangle, le feu s'éteint. Là, on va supprimer l'air. C'est-à-dire qu'effectivement, en cas d'incendie, il y a des bonbonnes qui injectent un gaz, je ne sais plus lequel d'ailleurs, qui va effectivement détruire l'oxygène et puis pouvoir éteindre le feu si ça se produit. Donc, vous voyez, et tout ça est en général doublé, voire triplé, tout simplement, parce que comme en aéronautique, comme en avion, s'il y a un système qui tombe en panne, il faut qu'il y ait un autre système équivalent qui prenne le run. Voilà pour le data center dans ses grandes lignes. J'espère avoir bien l'expliqué. Mais l'idée, effectivement, de tout ça, c'est de refroidir et d'amener un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans discontinuer. Ok, Christophe. Donc, ce qu'on retient sur le précédent slide, c'est qu'effectivement, les données sont en sécurité mais qu'on s'inscrit en même temps dans une démarche éco-responsable parce qu'ils ont une forte volonté et c'est pour ça qu'on a choisi le 6 data center de pouvoir, entre guillemets, maîtriser son empreinte écologique. Merci beaucoup. Donc, tu vas nous parler ensuite des sauvegardes des données. Exactement. Les sauvegardes des données, le système a mis en place un plan de reprise d'activité. un PA1, d'accord ? C'est-à-dire qu'on imagine même que le data center puisse être lié de la carte. Alors, on espère que ça n'arrivera jamais. mais en gros, un attentat, c'est à côté de l'aéroport de l'écart, un avion qui s'écrase sur le data center, que sais-je, mais bien que ça ait même été prévu ça. Mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir, à un moment donné, de pouvoir, en cas de crash majeur de choses, on va dire, non prévisibles, il y a une analyse de risque qui est faite, et on dit, ben voilà, effectivement, il y a quelque chose qui, il y a un risque quand même potentiel, et bien il faut pouvoir reprendre. Donc, on a mis en place un PR1, un plan de reprise d'activité, autour des solutions Vim Backup, qui est Vim Backup et réplication. Donc, on sauvegarde les données, effectivement, toujours, et on va aussi répliquer les données vers le site ici, à l'extrémité, dans une salle blanche aussi, qui est protégée, avec des accès protégés, avec des choses comme ça. Alors, on n'a pas mis en place, effectivement, toutes les sécurités de groupes électrogènes, etc., puisqu'on parle bien de plan de reprise d'activité. Mais on a une salle blanche où toutes les données sont répliquées la nuit, et on peut redémarrer toute l'infrastructure des clients système, ici chez nous, d'une manière dégradée, bien évidemment, mais d'une manière quand même qui va permettre de conserver un accès aux données. Et puis, la sauvegarde, c'est une... la nuit aussi, ça travaille, c'est-à-dire que toutes les nuits, une sauvegarde est faite avec la règle du 3-2-1. Alors, vous allez expliquer rapidement la règle du 3-2-1. La règle du 3-2-1, c'est qu'on sauvegarde, il faut toujours à un instant et trois copies de l'adonnée, d'accord, sur deux supports différents, dont un qui est stocké à l'extérieur. Donc, la règle du 3-2-1, on l'applique bien évidemment scrupuleusement et on a comme ça une sauvegarde qui est faite et qui permet de récupérer... Les clients nous demandent de récupérer des fichiers, on conserve l'historique des sauvegardes pendant 30 jours et ceux qui sont détruits et réécrasés, bien évidemment, puisque au bout de 30 jours, normalement, on sait si on a perdu des données ou pas. Des clients peuvent avoir effacé des données d'une manière accidentelle, c'est déjà arrivé et on est capable de restaurer leurs données complètement, soit affichées, soit effectivement restaurer complètement une comptabilité, une paye par exemple, parce qu'il y a eu des erreurs de saisie, que sais-je. On est capable de restaurer un instant T jusqu'à 30 jours avant. Tout ça, il faut que le data center, bien évidemment, soit accessible en permanence, donc de votre entreprise, vous allez accéder au data center par une liaison sécurisée, d'accord, qu'on y reviendra un petit peu après, et puis le data center est relié en permanence par Internet, par un lien qui s'appelle, par un lien EuraFibre, qui est un acteur majeur dans les Hauts-de-France du déploiement de la fibre optique et qui est chargé pour nous de garder une liaison Internet constante sur le data center pour que, au travers du cloud, au travers de votre entreprise, vous-même, depuis votre accès à Internet, mais depuis n'importe quel accès à Internet, d'une manière sécurisée, on y reviendra après, vous puissiez avoir accès aux données dans le data center. Il faut, bien évidemment, vous-même, vous ne soyez pas coupé d'Internet. Aujourd'hui, c'est assez facile de ne pas être coupé d'Internet puisque, même si vous avez un accès Internet qui peut être coupé chez vous, vite, on peut remonter via une liaison 4G, via la téléphone portable, remonter une connexion Internet, au moins pour un PC, pour pouvoir accéder à vos données qui sont dans le data center d'une manière sécurisée, encore une fois. Donc, on dimensionne bien l'accès à Internet, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre. Nous, côté data center, on a mis l'argument ce qu'il fallait. Côté entreprise, il faut une liaison film, voire VDSL, mais une connexion stable. Voilà, on va dire une connexion stable. La DSL, ça commence à disparaître, la DSL, mais c'est vrai que ça fait un peu juste aujourd'hui pour faire passer des applicatifs. On revient sur l'agilité avec le système. Donc, effectivement, c'est une solution sur mesure qui est évolutive dans le temps en fonction de votre activité, en fonction du nombre d'utilisateurs. Et on va dimensionner les ressources informatiques qu'on va mettre à votre disposition selon vos besoins. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de le dimensionner, ce n'est pas vous qui le dimensionnez. Nous, en fonction de vos usages, on a des grilles qui permettent effectivement de mettre les ressources à disposition et si vous venez à dépasser les ressources, etc., il y a des choses qui mettent des équilibres qui se font et qui permettent nous de pouvoir vous remettre des ressources à disposition si on voit que vous en avez besoin, si ça ne répond plus à vos besoins en termes de stockage, en termes de mémoire, de processeur, etc. Aujourd'hui, vous avez deux utilisateurs ou quatre utilisateurs, on vous donne un petit accès, un petit bout et puis demain, vous vous dites j'ai cinq collaborateurs en plus ou je fais de, je ne sais pas, j'ai besoin de plus de ressources à l'instant. Eh bien, on peut vous les délivrer et puis revenir à un état normal après. Donc, c'est une solution vraiment qui est agile et sur mesure. C'est important la sécurité dans tout ça puisque j'en ai parlé un petit peu et il ne faut pas que vos données soient compromises d'une manière ou d'une autre et effectivement, on repose sur notre expertise en cybersécurité. On a mis à contribution de notre expertise et effectivement, ça fait très très longtemps qu'on fait du firewalling de la sécurité à l'extrémité et on a choisi comme partenaire StormShield qui est un partenaire aussi local pour le coup mais qui vend au travers du monde. Les solutions de sécurité ne sont plus à démontrer. Enfin, l'efficacité de leurs solutions de sécurité en tout cas ne sont plus à démontrer et effectivement, on maintient pour vous un firewall avec un accès mutualisé qui va permettre effectivement, si le flux vient de votre entreprise, on laisse passer. Si ça vient d'un flux nomade, c'est-à-dire un télétravailleur ou une agence chez vous qui est déclarée, cette entreprise qu'il faut qu'on connaisse, qu'il ne montre pas de blanche en fait, un peu la clé, donc il va pouvoir se connecter de chez lui ou d'une agence et si c'est un accès inconnu, effectivement, non seulement on restera à l'accès, mais on restera pas à l'accès, on interdit l'accès tout simplement. si vous avez un collaborateur qui s'en va de l'entreprise, il suffit d'un petit mail pour lui dire vous coupez les accès de cette personne et puis il ne se connectera plus jamais même s'ils sont excès configurés sur un mobile sur le siège encore. D'accord ? Donc on a mis en place des solutions avec de l'antivirus, on ne parle pas non plus parce qu'on a un temps limité, mais on a mis en place des solutions d'antivirus, antispamus, etc., qui permettent effectivement de restreindre les accès et de mettre ça sous un peu une bulle pour pouvoir protéger les accès d'actes malveillants tout simplement. Donc là, l'avantage du cloud computing, si vous avez un serveur chez vous, il va falloir effectivement peut-être climatiser puisque en été la température monte un petit peu donc il faut un onduleur donc quelque chose qui va pouvoir vous donner un courant. Je ne parle pas du groupe électrogène mais déjà un onduleur c'est bien. Il vous faut de l'électricité, il vous faut un local pour pouvoir mettre le serveur dans un endroit sécurisé, il vous faut de la maintenance, il faut mettre un jour peut-être cette machine, le changer régulièrement, tout ça ce sont des centres de coûts qu'on va retrouver sur les serveurs traditionnels et puis effectivement vous achetez votre serveur pour 3, 4, 5 ans ça dépend comment on l'amortit mais en général on va l'acheter pour un certain temps et donc on va peut-être viser un peu de la surcapacité pour pouvoir accompagner on sait bien que l'informatique est de plus en plus gourmande chaque année mais on va du coup investir en surcapacité pour pouvoir pour pouvoir tenir 3, 4, 5 ans et bien avec le cloud computing vous n'avez plus besoin de climatisation d'onduleur, d'électricité d'un local ni de maintenance on s'en occupe pour vous et puis l'investissement les performances c'est au plus juste je reviens un peu sur le green IT aussi puisque comme vous l'avez compris ce sont des serveurs qui sont chez nous qui sont dans le data center qui sont mutualisés même s'ils sont vraiment très segmentés d'une manière très sécurisée mais en gros on consommerait moins on consomme moins de courant la somme du courant qu'on consomme et qu'on paye au data center est beaucoup moins importante que si vous deviez le payer vous même en fait voilà c'est effectivement on fait c'est un peu du green IT aussi on arrive à mutualiser les choses et puis vous ne payez plus le courant vaut mieux tout simplement je vais laisser la main à Samuel peut-être pour savoir comment se passe un déploiement chez Systéam alors Samuel on ne t'entend pas oui je disais j'avais prévu que ce soit toi qui le fasse mais si tu veux excuse moi je crois que c'est toi on peut le faire en duo non mais juste en introduction on va vous réexpliquer en 5-6 étapes de manière pragmatique comment ça se passe depuis en haut à gauche on est dans une entreprise avec ces données présentes sur site et comment on peut lever le pouce en l'air pour dire maintenant mes données elles sont en toute sécurité dans le cloud bah vas-y Christophe quand même pour les différentes les différentes étapes alors les différentes étapes on va commencer par il va falloir déplacer les données les applications dans le data center donc on va on va commencer par récupération récupérer les informations pas les données mais les informations qu'est-ce qu'on va devoir mettre dans le data center de votre système d'information actuel quelles applications quelles données pour quels utilisateurs on va préparer un environnement qui va être cloisonné bien évidemment qui va être cloisonné pour votre entreprise uniquement donc on prépare on prépare ce qu'on appelle des machines virtuelles en fait si on parle un peu technique on prépare une ou plusieurs machines virtuelles selon la capacité dont vous avez besoin dans l'environnement système on déploie on déploie l'environnement d'accord c'est-à-dire qu'on va on va on va on va enfin comment dire on va le le publier dans le cloud d'accord pour pour pouvoir pour que vous puissiez y accéder bien évidemment et puis à un instant t on va dire ok maintenant les données on les prend et puis on les transfère on transfère dans le data center d'accord donc tout l'environnement a été préparé avant on a testé les accès avant vous pouvez vous connecter etc et puis à un instant t on transfère les données et puis le lendemain matin vos données ne sont plus dans votre entreprise mais sont dans le data center les données les applications sont dans le data center d'accord donc c'est un processus qui peut prendre plus ou moins de temps selon la taille de ce qui a transféré mais en gros un projet un projet de migration un projet cloud computing chez Systéam ça prend entre 15 jours et un mois voilà enfin 15 et 30 jours entre le moment où on démarre le projet et le moment où on tourne la clé en fait on va dire sachant que l'indisponibilité des solutions elle se résume uniquement au moment où on va transférer les données actuelles sur l'applicatif dans le cloud ça c'est pas 15 jours ou 3 semaines ça va se réduire sur une demi-journée ou une journée d'indisponibilité c'est pas reçu c'est vrai que c'est important de préciser ok merci Christophe pour pour cette présentation sur cette démarche qui est qui est très simple comme on l'a vu mais qui est tout autant tout autant maîtrisée ça fait plus depuis plus de 10 ans qu'on fait ça au-delà de la mise en place vous allez bénéficier des compétences de techniciens et d'ingénieurs réseau qui sont régulièrement formés sur les technologies dont on a parlé sur les sauvegardes sur les accès distants sur les firewalls tout ce dont on a besoin pour déployer une infrastructure donc on passe régulièrement les certifications auprès de nos partenaires éditeurs vous avez toujours accès pour ceux qui sont déjà clients d'extrémité à une équipe support qui est elle aussi localisée à Winofdask qui sera toujours joignable par téléphone ou par mail selon selon le mode que vous voulez utiliser et vous pourrez bénéficier d'un suivi rigoureux de vos demandes pour savoir tiens j'ai fait une demande pour donner l'accès à un nouveau collaborateur à un stagiaire qui va nous rejoindre pour reprendre mon exemple tout à l'heure qui va nous rejoindre durant trois mois où est-ce que ça en est quand est-ce que je vais pouvoir bénéficier de ce nouvel accès bon ça j'ai envie de dire ça reste du classique pour nous mais ce que l'on fait très bien chez Crémité on le fait aussi très bien chez Systeam en résumé parce que là ça touche à sa fin en résumé donc avec Systeam on opte pour une véritable solution d'hébergement avec simplicité et sécurité vous avez vu que le mot d'ordre qui revenait souvent c'était quand même la sécurité de vos données devenez agile on va mettre à disposition vos logiciels de gestion commerciale de compta de paye Sedge par exemple la messagerie tout ça dans un espace sécurisé offre évolutive évolutive pardon on a vu on n'est pas obligé de surinvestir de surconsommer on va vraiment consommer ce qui est vraiment adapté à mon activité et le tarif va pouvoir s'ajuster mensuellement en fonction de cette situation expert depuis 2011 c'est la troisième fois que je le dis mais j'en suis fier ça fait plus de 10 ans qu'on exploite donc les données les nôtres on ne l'a pas précisé mais nos données nos propres données et les applicatifs qu'on utilise sont également bien entendu hébergés dans ce même data center situé dans les Hauts-de-France donc Systéam reste une entreprise régionale qui s'adresse aussi à d'autres entreprises régionales dont vous faites partie on en a terminé si vous avez des questions on sera ravis de pouvoir y répondre alors soit vous posez vos questions dans le chat ou si vous le souhaitez on pourrait également ouvrir les micros pour pouvoir y répondre de vive voix est-ce qu'on a des questions je vous laisse le temps de les poser parce que tout était clair pas de questions c'est très clair merci on attend encore quelques instants en attendant si toutefois il y a encore une question qui arrive nous vous remercions de votre attention n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs que ce soit ingénieurs commerciaux ou chargés de clientèle si vous souhaitez en savoir plus sur la solution comme l'a dit Christophe on a la possibilité également d'organiser des visites pour voir comment est structuré un data center et de quelle manière sont sécurisées les données n'hésitez pas à nous citer dans ce sens là merci pour votre attention merci à toi Christophe d'avoir pu co-animer d'avoir pu démystifier ce que c'était un data center et nous expliquer ça dans un langage compréhensible pour tous merci et bonne fin d'après-midi bonne fin d'après-midi à bientôt au revoir merci à tous à bientôt Sous-titrage FR ?